Je vous souhaite la bienvenue à cette première activité virtuelle du Cercle en ce contexte de pandémie. Permettez-moi d'entrer de jeu de remercier le ministère des Relations internationales et de la francophonie pour sa précieuse collaboration à la réalisation de cette activité. Le sujet d'aujourd'hui est indissociable de la réalité qui nous entoure, la COVID-19. Depuis la détection du premier cas à Wuhan en décembre dernier jusqu'à la situation que nous connaissons aujourd'hui, nous nous entendons pour dire que le monde a changé. Qu'en est-il précisément de l'Asie? Dans quelle mesure la pandémie a modifié l'équilibre entre les puissances de cette région? Comment se portent les économies nationales et internationales et que peut-on espérer pour l'avenir? Avec nous pour en parler, deux spécialistes de l'Asie que j'ai le plaisir d'accueillir et de vous présenter. Monsieur Zansou est professeur titulaire de stratégie et de management international à l'Université Laval ainsi que titulaire de la chaire Stephen A. Jarislovski en gestion des affaires internationales. Monsieur Benoît Artichartrand est professeur auxiliaire à la Temple University Japan où il enseigne présentement à Tokyo au département de sciences politiques et affaires internationales. Il est également chercheur associé à la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques de l'UQAM. Alors bonjour, messieurs. Bonjour. Pour engager la discussion, je vais poser à chacun d'entre vous une question. À la suite de ces questions préliminaires, l'activité se poursuivra sous forme de table ronde où vous aurez l'occasion d'échanger sur des enjeux plus pointus. Alors débutons. Monsieur Sou, la COVID-19 a créé une onde de choc économique partout dans le monde. Quels sont ses effets sur l'économie des principaux pays asiatiques et comment entrevoit-on la reprise post-COVID-19 dans cette région? C'est une question fondamentale, mais c'est une question très difficile parce qu'il y a encore beaucoup d'incertitude quant à, je dirais, la capacité humaine de contrôler cette pandémie qui est sans précédent. Donc je préfère vous répondre sous forme de souhait et aussi sous forme de constat. Parce que, en fait, les pays asiatiques, la plupart ont été les premiers à être frappés par cette pandémie. Mais jusqu'à maintenant, je pense que tous ces pays asiatiques, sans quasiment exception, se trouvent dans la même situation que les pays occidentaux que tous les autres pays dans le monde. C'est quoi? C'est qu'on est en train de mener un combat sur deux fronts. Le premier front, c'est qu'on part de cette virus qui demeure encore très problématique en Asie. Et deuxièmement, la reprise économique. Parce que vous savez, en Asie, on compte plus de 60% de population mondiale. Et la plupart des pays asiatiques se trouvent dans les catégories des pays en développement des pays pauvres. Il y a peut-être Japon, Corée, Singapour ou Israël qui sont considérés comme des pays développés. Dans ce genre de situation, c'est vrai que mobiliser les ressources pour lutter contre le Covid, c'est absolument une nécessité. Mais de l'autre côté, il ne faut pas dire qu'on aura tout autre problème. Parce qu'avec une crise sanitaire, il faut attendre des crises économiques. Et si on ne fait pas attention, peut-être des crises financières, etc. Et ou même des sociétaires. C'est la raison pour laquelle je pense que les pays asiatiques aujourd'hui mènent ce combat comme tous les autres pays. Donc un coup sur justement les freins sanitaires. Parce que tous ces pays-là s'engagent dans les déconfinements progressifs. Mais le problème demeure. Par exemple, si vous regardez hier, en Inde, on a encore enregistré plus de 8000 nos cas. Même je sais qu'à Tokyo, donc le fameux pont de Tokyo, c'est encore allumé en rouge. Parce qu'il y a eu un petit peu plus de cas qui dépassent justement le seuil critique pour cette ville-là. Donc on voit que le problème demeure. Donc un coup sur les freins sanitaires, mais de l'autre côté, un coup sur l'accélérateur économique. Globalement, on peut très facilement comprendre que je dirais que cette crise sanitaire a fait des dégâts économiques d'abord majeurs partout dans le monde et surtout en Asie. Pourquoi? Parce que premièrement, l'Asie compte beaucoup plus de populations. Mais si vous regardez les moteurs de croissance ou de développement économique adoptés ou utilisés par les pays asiatiques, donc ce sont des investissements, c'est la consommation et c'est l'exploitation. Donc quand tous les pays s'engagent dans les confinements, l'exploitation au moins pour une courte période, j'espère que c'est le cas, a été complètement, justement, cette exploitation a été vraiment détruite dans un sens. Et ensuite, bien sûr, il y a consommation. Donc confinement, contrainte les gens de rester à la maison, dépense moins et aussi avec licenciement, etc. Et bien sûr, avalissement, que tout est bloqué. Donc c'est pas nécessaire même de chiffrer parce qu'il y a toutes sortes de chiffres qui ont été avancés. Il y a des cas énormes. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on va s'en sortir? C'est vrai que globalement, les pays asiatiques au niveau de ce combat sanitaire, jusqu'à maintenant, ils s'en sortent mieux. Donc si vous regardez la situation en Amérique, en Europe, on voit quand même que les pays asiatiques ont des raisons X en fait. Donc si on a le temps, je vais rentrer dans les dents et tout à l'heure, ils s'en sortent mieux. Mais par contre, comment jongler avec cet impératif sanitaire et aussi la reprise économique? C'est un défi entier. C'est un défi entier. Donc là, les principaux pays asiatiques, je dirais, se sont engagés pour justement essayer de relancer leur économie. Donc des avalissements sont grosso. Parce que dans le cas de Chine, par exemple, si je regarde les chiffres officiels annoncés, les dépenses, en quelque sorte, une sorte de montant triple de ce que la Chine a mobilisé en 2008 lors de crise mondiale. Donc au Japon, selon certaines estimations, je ne peux pas dire que c'est exact. Donc le gouvernement avait ou a déjà utilisé, mobilisé beaucoup de moyens financiers, de toutes sortes. Donc ce montant au total, au sens là du terme, pourrait représenter 40% de PIB japonais. C'est absolument pas rien. Quand dans le cas de l'Inde, l'autre grand géant, c'est que selon l'estimation, ça prend au moins 5 ou 6% de PIB indienne pour le reste, arrêter le problème actuel dans l'immédiat. Donc vous pouvez imaginer, parce que l'Inde a dit que pour la plupart, surtout les pays Asie orientale, en tant qu'Asie de l'Est et Sud-Est, ils ont une économie assez extravertie, n'est-ce pas? Donc aussi, ce sont des pays qui dépensent aussi beaucoup. Donc là, quand tout est arrêté, vous pouvez imaginer, on exporte beaucoup moins, les gens sortent moins. Donc au niveau de l'accueil et du tourisme, ou bien de réaliser l'exploitation. Donc dans le cas de l'Inde, c'est typiquement un problème, n'est-ce pas? Donc c'est là où on voit quand même, il y a l'ensemble des défis que ces pays tentent de, je dirais, de relever. Personnellement, je suis relativement optimiste, en termes relatifs, par rapport à certains d'autres pays, sur l'issue de ces fameux combats. Pourquoi c'est vrai qu'au bout de ces dernières années, on sait que le centre de gravité économique est en train de se basculer vers l'Asie. Donc les pays asiatiques accueillaient beaucoup d'analysements, ont réalisé beaucoup d'activités économiques. Donc dans ce cas, avec le temps, ces pays se sont dotés des ressources accumulées intéressantes, en termes de compétences, des ressources, etc. C'est la première chose. Deuxièmement, en termes relatifs, je vois quand même, je dirais, une explication, une spécificité culturelle asiatique, orientale, qui pourrait être en faveur, de façon un petit peu plus significative, à ce genre de compas. Par exemple, si vous regardez les mesures adoptées par les pays asiatiques, dans cette lutte contre la pandémie, donc il y a un modèle chinois, c'est très rare. Il y a un modèle, on dit avant même, c'est assez souple, en passant par un modèle coréen, ou modèle perennel, ou modèle singapourien. Donc quel que soit le mode adopté, même qui va dans les sens opposés, on voit que la population suive de façon beaucoup plus, je dirais, efficace. Je ne peux pas utiliser ce fameux mot « docile » que notre vice-premier ministre a utilisé dans une conférence de presse, mais quand même, n'est-ce pas ? Pourtant, c'est quand la culture asiatique qui est en faveur de l'autorité, qui est en faveur de l'intérêt collectif, et qui, justement, qui prône pour une sorte de, comment je dirais, persévérance, et aussi pragmatisme, ces éléments de culturel jouent un choix intéressant. Bien sûr, le reste, c'est que le combat contre cette pandémie, c'est sûrement pas une affaire uniquement de pays à pays. Donc c'est la raison pour laquelle je suis relativement optimiste, mais il faut absolument qu'on s'organise. C'est là que je suis très content que vous avez organisé ce VENER. Ça fait une coopération, n'est-ce pas, internationale, sur une tendance, par contre, n'est-ce pas, pour qu'on puisse triompher contre cette pandémie et aussi cette crise, que selon certains, je dirais, c'est une crise plus que du siècle, n'est-ce pas, parce que la pandémie, on n'a jamais vu se rendre en faveur à l'histoire de l'humanité, et aussi le décès économique ou sociétal que cette pandémie a fait, qui vient de voir bien au-delà tout autre crise, même de la crise que le monde a connu dans les années 30. Monsieur Artichartran, on sait qu'avant l'éclosion de cette pandémie, l'équilibre entre les États était fragile, déjà fragile. On n'a qu'à penser entre les relations tendues entre le Japon et la Corée du Sud, ou bien entre la Chine et le Canada. Est-ce qu'à moyen terme, la pandémie pourrait modifier l'ordre mondial? Et si oui, au profit de quelles régions? Oui, donc, dans les derniers mois, depuis le début de la pandémie, on a vu plusieurs articles sur le sujet de la post-COVID, que sera l'équilibre du monde dans la post-COVID. On a parlé, il y a eu plusieurs conférenciers ou plusieurs experts, plusieurs observateurs qui ont posé la question à savoir si l'équilibre des puissances mondiales serait affecté par la COVID-19, est-ce qu'on verrait finalement sur l'échiquier international dans la post-COVID? Personnellement, depuis le début, j'ai toujours eu certains doutes par rapport à un changement fondamental des forces dans la post-COVID. et je dirais que mes doutes ont été jusqu'à maintenant confirmés. Je continue à penser que la post-COVID-19, la post-pandémie, ne sera pas fondamentalement différente de ce qu'on a vu finalement jusqu'au début de la pandémie. Cependant, ce que je vois depuis le début, si on parle des relations entre les grandes puissances, si on parle des tendances en géopolitique, ce que je vois plus qu'un changement vraiment fondamental, c'est une accélération de certaines des tendances que l'on voyait auparavant, surtout lorsqu'on parle des relations bilatérales entre les pays les plus importants, non seulement dans la région, mais du monde. Prenons tout d'abord, évidemment, la relation bilatérale qui est sans contredit la plus importante pour la stabilité internationale, étant-elle des États-Unis et de la Chine. Cette relation-là a fondamentalement empiré depuis le début de la crise. C'est une relation, il faut le rappeler, qui était déjà sur une pente descendante depuis plusieurs années, même ça précédait l'administration Trump, sous Obama, les relations, même si elles étaient mieux qu'actuellement. On voyait déjà que ça se dirigeait vers un espace plus négatif, disons. Il faut savoir aussi que la relation entre la Chine et les États-Unis, c'est une, les tensions reposent sur toutes sortes de bases. Ce sont des tensions sur le plan géopolitique, sur le plan économique, évidemment commerciales, on voit la guerre commerciale depuis deux ans, sur des visions du monde qui sont fondamentalement différentes, des tensions également militaires. Il y a vraiment une panoplie de tensions, et là on peut ajouter à ça des tensions sur le plan sanitaire, si on veut, de coopération internationale. C'est, la pandémie finalement, la COVID a fait en sorte que ça a aiguisé, ou ça a rendu encore plus clair ces divisions-là entre les deux pays, alors qu'une telle pandémie, on aurait pu imaginer, aurait pu contribuer à davantage de coopération entre les deux géants. C'est vraiment tout le contraire que l'on voit depuis le début de la crise, ce sont des accusations que l'on s'envoie de part et d'autre. Il y avait déjà un immense, comment dire, un écart de confiance. Les deux pays n'ont absolument pas confiance en la capacité de l'autre de mener à bien, si on veut, la paix internationale ou la coopération, et ce manque de confiance-là continue, l'écart continue à s'élargir. Et donc ces tensions-là ont été vraiment accélérées, et je dirais que si on parle de l'époque COVID, on va continuer à voir ça. Les États-Unis, évidemment, les deux pays, je dirais, autant la Chine que les États-Unis ont commis plusieurs erreurs dans leur gestion de la crise, autant la Chine, au début, avec le Parti communiste qui, on le sait, a voulu garder sous silence, surtout pendant les premières semaines, l'ampleur réelle du problème dans la province de Hubei, à Wuhan. Et même chose aux États-Unis, on n'a pas pris la menace au sérieux depuis le début. Les deux pays, je dirais, vont sortir de cette crise-là avec un blason qui a besoin d'être doré. Ce n'est pas que les États-Unis, c'est vraiment autant du côté des États-Unis que de la Chine. Alors je ne crois pas qu'un pays plus que l'autre sera nécessairement en meilleure position post-COVID-19. Et maintenant, il y a évidemment d'un côté cette relation-là, mais aussi dans la région, il y a d'autres relations qui sont tout aussi importantes et compliquées. Il y a entre le Japon, où je me trouve actuellement, et la Chine. Une relation qui, pendant des années, était en très mauvaise posture, énormément de tensions entre les deux pays, tensions militaires, politiques, géopolitiques. Par contre, depuis environ deux ans, on assiste à un rapprochement entre la Chine et le Japon. Et cette crise-là en fait en sorte que ce rapprochement-là s'est accéléré. Dès le début, on a vu le Japon qui est venu en aide à la Chine, qui a envoyé des masques en Chine. La Chine a fait valoir, a fait savoir sa gratitude de publiquement en faire le Japon. On parle dans les prochains, peut-être pas dans les prochains mois, mais peut-être dans la prochaine année, d'une possible visite du président chinois Xi Jinping au Japon. Donc, il y a une tendance, une réelle volonté des deux côtés d'améliorer une relation qui est très importante pour les deux pays en termes de stabilité économique et aussi politique dans la région. Une dernière relation dont je vais parler, c'est la relation entre le Japon et la Corée du Sud. Deux partenaires, deux alliés des États-Unis, deux pays qui sont extrêmement importants dans toutes sortes de dossiers importants géopolitiques. Parlons par exemple de la Corée du Nord, qui est l'un des principaux. Ce sont deux pays qui doivent coopérer, dont la coordination est importante pour mieux gérer la crise sur la péninsule coréenne. Et depuis plusieurs années, la relation va très mal. Elle a passablement empiré depuis deux ans environ et encore plus depuis le début de la crise. On a eu beaucoup de récrimination des deux côtés, d'accusation, de mauvaise gestion, autant de la part de Séoul que de Tokyo. Donc, si on prend un peu de recul, qu'on regarde la relation entre le Japon et la Corée du Sud, le Japon et la Chine, et entre la Chine et les États-Unis, ce que je vois, c'est plutôt une accélération des tendances que l'on voyait déjà auparavant, plutôt qu'une réorganisation fondamentale de l'équilibre ou de l'échiquier géopolitique, régional et mondial. Comme vous disiez, la pandémie de COVID-19 semble avoir exacerbé les tensions entre la Chine et les États-Unis, ces derniers accusant la Chine d'être responsable, notamment de la mort de plus de 100 000 Américains en raison de sa mauvaise gestion de la crise sanitaire. Ma question plus précisément, est-ce que les pays d'Asie vont devoir adopter une position davantage polarisée, soit en faveur de la Chine ou des États-Unis? Oui, donc, brièvement, la polarisation est très importante dans la région parce que, bien évidemment, la Chine et les États-Unis ont toujours voulu augmenter ou agrandir leur sphère d'influence et dans leur intérêt d'avoir des pays qui penchent la balance de leur côté, disons. Par contre, dans la région, il y a bien sûr certains pays qui tendent beaucoup, bien davantage d'un côté que de l'autre, notamment le cas du Japon et le cas de l'Afrique du Sud, qui sont deux alliés très proches des États-Unis que je mentionnais plus tôt. Ces deux pays-là seront toujours, si pas toujours, disons, seront dans un avenir plus ou moins, disons, en les prochaines années au minimum, prochaines décennies peut-être même, continueront à pencher du côté des États-Unis si l'alliance le maintient. Par contre, on regarde une autre région très, très importante. L'Asie du Sud-Est, une région qui importe énormément, surtout pour la Chine. C'est dans sa cour arrière, disons, 600 millions d'habitants en Asie du Sud-Est. Donc, c'est un marché excessivement important. Traditionnellement, par contre, les pays d'Asie du Sud-Est ont toujours hésité à choisir un camp. Il y a certains pays qui penchent davantage vers d'autres, comme le Cambodge, par exemple, qui est tout à fait du côté de la Chine, en raison, entre autres, de millions de dollars, milliards de dollars même, d'investissement de la Chine. Par contre, la plupart des pays dans la région ont toujours, traditionnellement, voulu garder une position, disons, équidistante entre la Chine et les États-Unis. Je pense que la COVID-19 ne va pas changer fondamentalement le désir de ces pays-là de pencher davantage d'un côté ou d'un côté plus que de l'autre. Les États-Unis ont depuis plusieurs années, ont depuis quelques années, je dirais, un problème de crédibilité dans la région. On se doute de la volonté des États-Unis de jouer un rôle de leur engagement envers la région. mais en même temps, la plupart des pays de la région de l'Asie du Sud-Est ont des craintes par rapport aux visées géopolitiques et aux ambitions géopolitiques de la Chine dans la région. On peut penser, entre autres, à leurs ambitions territoriales en mer de Chine méridionale. Donc, il y a, je dirais, des craintes qui sont dirigées envers autant la Chine que les États-Unis. Et je ne pense pas, malgré le fait que la Chine, l'image de la Chine, on l'a vu dans certains sondages en Asie du Sud-Est, son image a souffert dans certains pays d'Asie du Sud-Est, mais les pays vont continuer à vouloir garder une relation, je dirais, forte ou disons relativement bien équilibrée entre les deux pays. Oui, bon. Quasi toute la réalité a été déjà dit. Ça m'a ajouté une chose, c'est que pendant longtemps, les pays asiatiques essaient de ne pas choisir un camp. Sauf qu'il y a d'exception, parce que, par exemple, dans le cas de Japon, il est très lié politiquement, militairement, avec les États-Unis. Parfois, il est obligé, malgré tout, si vous regardez au cours de ces quelques derniers mois, par exemple, le contentement du gouvernement japonais à l'emploi du gouvernement chinois, on voit en fait qu'il y a beaucoup de nuances par rapport à la prise de position qu'on demande à Miquel. Donc, même sur le sujet de Hong Kong, vous regardez. Donc, dans ce cas, en fait, la plupart des pays tentent de ne pas choisir un camp. Exemple le plus typique, c'est Singapour. N'est-ce pas? Donc, même ce premier ministre dit clairement qu'il n'y a pas raison. Pourquoi? Vous savez, dans les relations internationales, d'abord, les intérêts nationaux sont majeurs. Il y a une caricature qu'on dit pendant longtemps, n'est-ce pas? Au sujet des relations entre tous les autres pays asiatiques à l'égard de la Chine et les États-Unis. On dit que sur le plan économique, on doit compter sur la Chine. Sur le plan militaire et sécurité, il faut compter sur les Américains. C'est une caricature, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est un, je disais, c'est un fait qui dure depuis longtemps. Par contre, je pense que la pandémie a accéléré les complets entre la Chine et les États-Unis et surtout anti-fils. Si vous regardez à l'espace de quelques mois, je pense que au moins le gouvernement de Trump définit la Chine de façon très, très, je dirais, de plus en plus dure. À partir de compétiteurs vers quasiment aujourd'hui un ennemi. Ce mot est déjà utilisé par son entourage en passant par Riva. n'est-ce pas? Donc, c'est vrai que le gouvernement de Trump est en train d'utiliser tous les moyens pour réussir de ne pas uniquement isoler la Chine. C'est le plan B. c'est avant tout par la Chine, n'est-ce pas? Il commence même à parler de changement de système en Chine. Donc, c'est là que je dirais qu'actuellement, les deux pays se trouvent dans une situation de vraie guerre-fois. Je ne crois pas que l'histoire de ce conflit se limite à l'aspect commercial. C'est quasiment un prétexte. Il faut vous connaître. Ça va bien au-delà de cela. Donc, technologique, idéologique, politique et aussi comment préserver la suprémarchie américaine. Je pense que d'un côté, il y a cette nécessité pour tous les pays. Même beaucoup de pays asiatiques commencent à se positionner par un choix d'un accord. Mais par rapport du grand l'enjeu politique, vous regardez le comportement du gouvernement de l'Irmanien, vous comprenez? Ou de l'Inde, vous comprenez? Ça veut dire que ces gens-là ne sont sûrement pas chauds avec la Chine. Mais de notre côté, avec les intérêts nationaux premiers, c'est quoi? Ensuite, il faut être réalisé. Donc, battre la Chine comme ennemi ou essayer de faire quatre pour forcer la Chine de se transformer. Je sais que les élites américaines ont abandonné cette soi-disant hypothèse. Ils ne croient pas. Pendant 30 ans, ils ont essayé et ils ne peuvent pas réussir. Moi, je dirais que dans les relations internationales, surtout avec une chine comme la Chine, essayer de la battre aujourd'hui, il y a 40 ans, peut-être, aujourd'hui, je ne suis vraiment pas très, très sûr, n'est-ce pas? Donc, comment créer un cadre? Comment redéfinir le système de gouvernance? Comment créer notre système, je dirais, parce que le gouvernement Trump est en train de battre un cadre très précieux battu par les Occidentaux depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est quoi? Le cadre multilatéraliste, n'est-ce pas? OK. Bien sûr, pendant longtemps, le Camus chinois préfère un dilatéralisme parce que lui, il pourrait imposer des choses. Aujourd'hui, c'est les Américains qui vont lui dire ça pour imposer tout ce qu'il veut. Ça, c'est un danger. Ça, c'est un danger. Même les questions soulevées à l'endroit de Chine, pour certains, sont bonnes. Mais moi, je dirais que cette tension risque d'aggraver la situation du monde sans vraiment nous aider à trouver une bonne solution pour l'humanité. On regarde maintenant les relations dans la région, entre les pays asiatiques. La question que j'aimerais vous poser, comment les relations au sein de l'Asie pacifique seront-elles affectées? Comment certaines associations, on n'a que pensé à l'ASEAN, à la PEC ou à des projets, des projets forts, importants comme le Belt and Road Initiative ou bien l'Opération économique RCEP, mergeront-ils de cette période incertaine? Donc, j'aimerais vous entendre là-dessus, M. Su. moi, je dirais que depuis un certain temps, il y a des dynamismes au niveau de, on l'appelle, une sorte de mouvement d'intégration régionale. OK. Et cette crise sanitaire a montré une fois de plus mondialisation, c'est nécessaire. OK. Mais régionalisation, au moins, pour les chaînes de production, chaînes d'approvisionnement ou chaînes de valeur, tout ce que vous voulez dire, n'est-ce pas, et une sorte de renforcement de coopération régionale demeure beaucoup plus importante. C'est la raison pour laquelle vous avez listé certains projets. Donc, je pense que après cette pandémie, OK, les pays asiatiques peut-être vont s'intéresser plus trouver un cadre qui leur permet de travailler, je dirais, dans l'intérêt de tous, j'espère. Donc, ce cadre, moi, je ne pense pas que c'est l'histoire d'APEC dans l'immédiat. ACN, c'est une force politique intéressante. Mais, si on veut répondre à des exigences économiques, ACN doit, justement, utiliser la carte ACN comme levier de négociation au lieu de s'enfermer entre eux. C'est un double cas. Moi, je vois trois projets en cours qui risquent d'être accélérés sous une forme ou l'autre. Première question, c'est ce que vous avez mentionné, la fameuse R-C-B. Parce que dans ce cas, c'est la fameuse R-C-1 plus 6 initialement. Finalement, dans les minutes l'année dernière, l'Inde a décidé de se retirer et on comprend tout à fait. Donc, la situation de l'Inde, je veux dire, Sushi nationaliste, etc. Donc, même avec, je veux dire, ACN plus 5, c'est le plus important accord de libre-échange dans le monde qui concerne, bien sûr, les biens asiatiques, en particulier, Australie et Nouvelle-Zélande. Je sais que cette pandémie a montré qu'il faut qu'on travaille beaucoup plus au niveau régional. OK, au lieu d'avoir une chaîne de production très, très, très large, très, très compliquée. Donc, advenant des pandémies du genre, on est tous coincés. Donc, dans ce cas, ça prend garde si on travaille plus. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, déjà, une sorte de division intra-asiatique du travail existe déjà. N'est-ce pas ? Donc, vous regardez, il y a une belle complémentarité. Je cite un exemple très simple, l'industrie électronique. vous regardez comment les Japonais, les Goriens, les Chinois et certains pays du Sud-Est partagent-ils le travail pour avoir une chaîne de production, n'est-ce pas ? Donc, dans ce cas, je pense que cette tendance va être renforcée. Par contre, par contre, c'est vrai que cet accord va être, je dis à la conclusion de cet accord, va être beaucoup influencé par des forces extérieures, en l'occurrence, les Américains. parce que ça ne rentre pas tout à fait dans l'américain. Ça signifie qu'un nazi, une nazi sans Américain, c'est un souci majeur. C'est une reproche que les Américains ont à l'endroit de la Chine. La Chine a tout fait pour sortir des États-Unis de l'Asie, n'est-ce pas ? Donc, dans ce cas, il y a des dynamismes. Pourtant, il y a des intérêts, il y a surtout contraintes actuels. On va voir, ça, c'est le premier. Deuxième projet, c'est entre les trois grands asiatiques, orientales, n'est-ce pas ? C'est le fameux à cause de libre-échange de Chine, Corée et Japon. Les trois, sur le plan économique, sur le plan technologique, sur le plan industriel, sur le plan financier, pour un rôle déterminant en Asie. Donc là, ce projet qui a commencé une négociation à partir de 2012, et là, je vois, récemment, surtout dans le cadre de la pandémie, une négociation a été reprise, n'est-ce pas ? Le troisième, c'est ce que le Canada souhaite sûrement le plus, et personnellement, je dois d'un point d'œil, c'est le fameux accord de PTP-GP, n'est-ce pas ? Partenariat Trans-Pacifique, global et progrésiste, parce que, convoyez-vous non, pour moi, c'est un accord de nouvelle génération, qui incarne notre l'avenir, n'est-ce pas ? Faites des échanges, c'est très bien, mais pas toujours sur des pages sauvables, pas mis les yeux sur ce qui se passe à l'hier. Donc je dirais, si vous regardez cet accord de PTP, nouvelle génération, nouvelle version de PTP, je vois qu'un très bon oeil, n'est-ce pas ? Et donc dans ce cas, bien sûr, les États-Unis ne sont pas là, malheureusement, le Canada est là, le Japonais est là, n'est-ce pas ? Etc. Donc ce genre d'arrangements régionales, commerciaux, pourrait faire quelque chose d'intéressant, bien sûr, il y aura des ingérences politiques, il y aura beaucoup de marchandages, parce que, oui ou non, malheureusement, les pays asiatiques, ils ne sont pas unis, c'est la raison pour laquelle, vous savez, aujourd'hui, quand même, l'Asie contribuait presque 40% du commerce international, et si on tient compte, je dirais de poids d'achat réel, économie asiatique, c'est quasiment la moitié, et économie mondiale, c'est 50%, si on tient compte de poids d'achat réel, selon des statistiques nominales, c'est à peu près 35%, mais en réalité, c'est plus que ça. Par contre, c'est la région où l'arrangement multilatéral, efficace, est passablement absent. peut-être que cette crise est fausse, il y a des intérêts aussi, bien sûr, la nécessité de, je dirais, sortir de cette crise, cette crise sanitaire en sud de l'économie externe, et aussi la nécessité de consolider une base de production d'approvisionnement beaucoup plus viable, entre autres, régionale, va accélérer les choses. Oui, donc si je peux, par rapport aux associations, aux accords économiques régionaux, ce que je peux envisager pour la suite, pour la post-COVID-19, ce serait plutôt, je dirais, une accélération, un effort davantage soutenu de la part des partenaires qui sont impliqués dans ces accords-là pour les faire venir à échéance. Je parle particulièrement de RCEP, le Regional Comprehensive Economic Partnership, et la raison pour ce que je viens de dire, c'est que depuis, évidemment, le début de la pandémie, les économies régionales ont été fortement affectées par la pandémie et vont vouloir très certainement accélérer les efforts pour conclure ces accords-là. Professeur Su a parlé déjà du TPP, mais par rapport à RCEP, TPP, évidemment, la Chine ne faisait pas partie du TPP, alors que RCEP, la Chine, est l'un des acteurs principaux d'ailleurs RCEP depuis le tout début, qui a toujours été l'un des principaux, non pas idéateurs, mais l'un des principaux instigateurs, disons, de RCEP et va vouloir très certainement continuer à faire les efforts. RCEP devait possiblement venir à la conclusion en 2019, là on ne sait pas quand est-ce exactement que ce sera fait, mais je crois qu'il va y avoir des efforts pour pousser encore davantage cette intégration-là, même si, bien entendu, les chaînes d'approvisionnement seront pour un certain temps du moins affectées. Par rapport à l'autre grand projet que vous avez mentionné, le BRI, le Belt and Road Initiative, il y a évidemment, la Chine voudra continuer également à faire avancer ces divers projets-là, mais il y a quand même cette phase de plaques qui se dresse sur son chemin, principalement le fait qu'il y a certains pays dans lesquels il y a de très nombreux ou de grands projets d'infrastructures qui sont actuellement très endettés envers la Chine et ça fait qu'il y a plusieurs pays qui demandent une restructuration de la dette envers la Chine, de leur dette envers la Chine. Il y a certains pays qui ont déjà souffert de ces dettes-là, on pense au Sri Lanka qui a dû remettre à la Chine le contrôle d'un port stratégique dans le sud-ouest du pays, le port de Hambantota, pour une durée de 100 ans à cause de leur dette trop élevée envers la Chine. Également le Pakistan qui est un pays partenaire important de la Chine dans le BRI qui a aussi des problèmes d'endettement envers la Chine et ça fait qu'il y a d'autres pays également qui bien sûr voient d'un bon oeil les investissements de la Chine mais davantage je dirais maintenant à cause des expériences entre autres du Sri Lanka vont être un peu plus prudents je dirais avant d'entrer dans certains dans certains d'arriver à une entente je dirais de grande envergure avec la Chine alors même si la Chine voudra faire avancer ces projets-là il ne faut pas penser que ce sera fait sans Annie Croche de son côté. Les partenaires asiatiques du Québec continuent à être extrêmement importants pour le BRI pour le Québec et je sais que le ministère des relations internationales a fait énormément d'efforts dans les dernières années pour renforcer ces liens avec ces pays-là et la pandémie en soi ne change pas grand-chose dans les visées évidemment du Québec bien que dans l'immédiat il pourrait y avoir évidemment certaines difficultés en termes d'échanges commerciaux mais sinon à long terme je n'entrevois pas et surtout je ne crois pas que le Québec devrait changer que le gouvernement du Québec devrait changer sa stratégie envers la région qui comme professeur Sou le mentionnait plus tôt est la région vers laquelle le centre du commerce mondial et financier s'est déplacé et donc le Québec devra continuer à avoir une place très importante dans la stratégie du Québec en fait le dégâts fait par cette pandémie est majeur partout au Québec au Canada partout dans le monde donc dans ce cas étant donné cet impératif économique je dirais et le Québec n'a pas d'autre choix d'essayer de diversifier d'abord ces marchés n'oubliez pas le Canada et le Québec c'est un pays de complexe on ne peut pas fermer notre frontière ok on doit s'accrocher sur le marché américain qui est le plus important surtout avec une nouvelle version de l'ARENA on aura des intérêts mais de l'autre côté une diversification de marché et de mise et une des leçons de la pandémie pour que bien des pays c'est comment diversifier les marchés des fournisseurs parce que sinon il y en a un problème on sera coincé c'est pour cette raison c'est bien que le Québec doit doubler ses efforts à l'envoi de l'Asie et d'en donner son choix et d'en donner ses intérêts l'Asie pour le Québec c'est quoi ? pour moi premièrement l'Asie est un marché et si vous regardez la capacité de consommation au Japon en Corée et la perspective de développement en Asie du Sud-Est par exemple des pays membres asiens sans oublier l'Inde etc on voit que c'est un marché intéressant on peut être présent parce que dans bien du domaine nous avons une sorte de congrémentarité entre Québec et les besoins de ces pays là nous sommes pas justement des concurrents dans tous les domaines donc dans ce cas l'Asie c'est un marché l'Asie c'est aussi un fournisseur parce que on ne peut pas tout faire non plus certains produits fabriqués en Asie ont des avantages qu'on ne peut pas niger la dernière chose l'Asie utilisez les pays asiatiques comme un partenaire partenaire pour des recherches dans la lutte contre le Covid on ne peut pas tout faire seul et aussi partenaire pour promouvoir cette valeur qu'on défend multilatéralise son gouvernance donc là moi je pense que pour toutes les raisons du monde l'Asie est d'entendre son droit démocratique son dynamisme économique et ses intérêts pour nous il faut vraiment renforcer notre présence surtout après le Covid parce que nous avons besoin de nouvelles opportunités nous avons besoin de nouveaux cadres à construire j'aimerais vous remercier sincèrement de nous avoir éclairé un temps soit peu sur toute la complexité que peut amener une crise sanitaire dans une région comme l'Asie je vous invite à vous rendre sur le site web du Cercle québécois des affaires internationales pour suivre les prochaines activités qui seront jusqu'à nouvel ordre de façon virtuelle alors je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui Auditoire Invisible et Messieurs Vissou et Arti Chartrand encore une fois merci de votre générosité et à la prochaine merci merci pour l'invitation merci beaucoup M. Chartrand salutations merci beaucoup professeur au revoir